Maintenant nous allons passer à l'animation de tir et à l'animation de rechargement. Donc on va effacer nos clés pour l'iddle brick, on repart en position d'iddle et là pour le tir il va falloir que ça soit quand même quelque chose d'assez rapide. Donc c'est très simple en fait quand on tire on a directement un recul qui se fait au niveau de l'arme et il va y avoir un retard c'est à dire que quand on va en fait subir le coup c'est seulement après en fait que notre corps va réagir. Donc là bien sûr il faut que les mains suivent. Donc là je prends en fait une position déjà extrême Là on peut rajouter un sacré recul. Ce recul il arrivera très très vite en deux frames vu la puissance du tir. Mite même le bras va se plier. Là faut qu'on le visualise bien de dos. Il faut pas qu'il glisse trop dans mes mains, enfin dans ses mains. Hop là faut pas que je me trompe. Voilà hop et ensuite on fait un S toujours et en 4 frames l'arme va monter. Vous voyez comme quand on tire avec un fusil à pompe. On a déjà bord le recul et après l'arme qui monte. Et ça va être tellement puissant qu'il va reculer avec l'arme. Donc tout le corps va être emporté. Et c'est là où il va falloir que mon pied ne glisse pas. Il faut que je le maintienne au même endroit. Et lui il va décoller légèrement. Et on va dire à la frame 16 il sera revenu. Donc une frame plus tard il sera revenu à la normale. Donc on va faire de nouveau un petit retard. On va d'abord s'occuper du bassin. Donc on est éjecté. Le bassin monte. Il se maintient. Il va redescendre ici. Rapidement. Pour bien simuler le poids du personnage. Et donc il va plus descendre pour après remonter légèrement. Et là maintenant pour ajouter plus de punch je vais faire plus de retard au niveau du torse. C'est à dire qu'ici. Donc. Paf. Il ne va pas monter aussi rapidement. Il va d'abord être maintenu. Et ici. Ça sera 3 frames plus tard. Vous voyez. Pum. Il va décoller. Et quand il va décoller. Il va être maintenu. 3 frames encore. En arrière. Quand il pose le corps. Là maintenant il redescend. Et il se remet droit. Et là pour se remet droit pareil on va mettre 4 frames plus tard. Donc on a ça. Pum. Pum. Mais c'est encore un peu lent. Donc pour accélérer tout ça je vais. Ici en fait rapprocher la frame. 6, 7. Et tout ce qu'il y a derrière. A la frame 4. Mais je vais un peu réduire ma timeline. Parce que je n'ai pas besoin que ça arrive jusqu'à la frame 70. Je vais faire en sorte qu'elle termine à la frame 17. Voilà. Là c'est déjà un peu plus dynamique. Et là ce que je vais faire c'est que je vais même encore plus reculer. Mon bassin vers l'arrière. Et faire en sorte que ma jambe aussi reste du coup reculée. Plus longtemps. Voir même en fait que ça ne soit pas à la frame 4. Que ça soit à la frame 4. Qu'elle soit ici. Donc la position de la frame 4 va être mis à la frame 5. Comme ça la jambe continue légèrement de reculer. Comme ce qu'on a vu avec l'autre animation. Pum. Et celle-ci va se poser. La jambe avant. Donc c'est à dire que là. Elle va être maintenue. Frame 8. Et là rapidement il va toucher le sol. Frame 11. Paf. Voir même frame 10. En 2 frames ce sera bien dynamique. Pum. Pum. Maintenant il ne faut pas qu'elle glisse. Parce que là elle glisse. Là je vais regarder pour bien la recaler. Voilà. Là ça a l'air pas mal. Regardons de face. Vu qu'on est en 3 dimensions. Voilà. Là c'est bon. Et maintenant la petite cerise sur le gâteau. Ça va être le retard de la tête. Donc quand on tire. La tête va être même plus penchée encore en avant. Pum. Et c'est seulement après. Qu'elle va remonter. Qu'elle va remonter. Donc frame 7 plutôt. Elle va remonter. Pas frame 5. Voilà. Et là elle va être en retard. Jusqu'à frame 10. Et la frame 15. Elle ira à la frame 17. Car c'est vraiment la fin que la tête aura repris sa position initiale. On a quelque chose de bien dynamique. On peut le rendre encore plus dynamique. En faisant un recul plus rapide. Et en passant de 3 frames d'écart à seulement 2 ici. Vous allez voir que je vais être beaucoup plus rapidement projeté en arrière. Pum. Ce qui a senti encore plus le retard. De la tête vous voyez. Tout le corps ici subit le mouvement du tir en arrière. Mais c'est seulement après que la tête bascule. Pendant que le corps lui va se reposer. Et la tête après va revenir. Et donc on a quelque chose qui marche bien même de l'arrière. Ce qu'on peut faire même c'est ajouter une rotation sur le côté. Avec notre torse. C'est-à-dire que quand en fait on est bien propulsé en arrière. Donc je passe en object. Je vais légèrement vers la droite avec mon torse. Et je vais maintenir cette rotation. Je peux même encore l'accentuer. En descendant mes deux clés en rotation Y. Qui correspondent aux rotations de mon torse. Et là. Du coup. Je vais faire une transition un peu plus douce. Voilà. Alors là il y a un petit mouvement parasite. Encore une fois je vais faire un autre tangente. Ça devrait être corrigé. Voilà. Là c'est bon. Et là on a notre tir. Allez on sauvegarde. Donc on l'appellera. Soldier Shoot. Pour ce qui est de l'anime de Hit au final ce sera le même principe. Je vous montre sur le fil. Je vous montre là. C'est quasiment le même principe. Sauf que la tête se penche beaucoup plus rapidement. Avant de revenir en idle. Donc on a notre pose idle. Ensuite on a la pose de Hit. Pose 4. Et après on revient en idle normal. Et j'ai juste rajouté du retard sur la tête et le torse. Comme ce qu'on a fait avec le tir. Donc ça c'est les mêmes principes que vous pourrez appliquer. Je vous les laisserai faire tout seul. Comme un grand. Ou comme une grande. Pour cette animation. Il n'est pas si compliqué que ça. Si vous appliquez les mêmes principes. Vous verrez. Donc l'anime de rechargement. Même principe. On part de la pose idle. Donc à chaque fois. Je repars de la pose idle. Et là. Je vais créer. On va dire par exemple. 6 frames plus tard. La pose qu'il pourrait prendre. Pour qu'on comprenne que c'est un rechargement. Qui est en train de se faire. Donc il va regarder son arme. Donc encore une fois. Je répète. Mais je me regarde. Je prends la pose. Comme vous pouvez le voir sur la photo. Pour comprendre comment fonctionne le mouvement. Et là. Je vais un peu tricher sur la longueur des bras. Pour qu'il puisse toucher son fusil. Sur cet angle là. Je vais venir du coup. Ajuster la position. Pour qu'on puisse voir la main qui touche l'arme. Pour la recharger. On va jouer aussi avec l'orientation du torse. Donc il y a un bon contraste en fait. Entre la pose. Tidal. Et la pose de rechargement. Donc l'appareil on va faire en sorte. Qu'il regarde son arme. Pendant qu'il la recharge. On peut jouer sur la touche. Plus et moins pour gérer la taille. De votre gizemot. De votre contrôleur. Hop. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire basculer. BASCULER. Plus en avant. Mon personnage. Pour garder un certain équilibre. Et là pareil. La jambe va suivre un peu le mouvement du bassin forcément. Sans que cela ne glisse. Voilà. Même chose pour la jambe ici. Pour éviter de trop casser la modélisation. Et là maintenant on va faire le fameux geste. Où il redescend sa main. Comme s'il recharge une crosse. Hop. Et quand il va le faire. Le corps va l'accompagner aussi. En descendant aussi. Et forcément si le bras descend. Ici. Il va y avoir. Le buste qui va aussi légèrement descendre. Et voilà. Ça on a vraiment le corps. qui bouge tout le long. Tout en reculant l'arme. Légèrement en arrière. Donc qu'est-ce que ça donne. PAM. PAM. On va bien sûr. Il faudra laisser plus de temps. Pour qu'on ait le temps de voir la pose. Et le personnage. Qui descend sa main. Pour recharger là. Et je vais faire encore plus de contraste. Plus de contraste. Pardon. Entre les deux poses. En baissant plus cette terme là. Et ici. En la remontant. Bam. Là j'ai encore plus de contraste. Tac. Et après cette pose. Donc je fais un S pour la verrouiller. Je repartirai en idle. On va tenter aussi frame 17 pour le retour. Donc par ici. Je crée une clé à la frame 5 qui est proche de la frame 6 pour faire un petit amorti. Et je vais décaler du coup les clés 6 et 9 vers la droite. Je laisse quelques fois de 4 et après je recharge. Bam. Et là pareil. Ici. Entre 11 et 12. Donc je crée une clé à 11. Et je laisse plus des cas entre 11 et 12. Jusqu'à 14. Là je sens qu'il n'y a pas encore assez de contraste. Il n'y a pas encore assez de contraste en fait. Entre la partie où il lève l'arme et la partie où il recharge. Donc je vais lever un peu plus mon arme. Ou lever même tout le torse. Voilà. Et du coup. Frame 5. Je vais la supprimer. Pour prendre une clé à la frame 7 par exemple. Et la faire revenir en frame 5. Donc ça j'aurai mon amorti. Et là on sent bien. Voilà. Le rechargement. Maintenant on va laisser par contre plus de frame. Entre la fin du rechargement et l'idle. Voilà. Laissez par contre 3 frames supplémentaires. Donc frame. Jusqu'à frame 20. Alors j'aime pas trop la pose de mon bras ici. Vu de dos. Je vais essayer de la remoncer un peu plus arrondie. Un peu plus graphique. Pam. Donc ce qu'il y a ici. Je le supprime. Et pareil. La frame 13. Je la remets à la frame compte. Et là quand il va revenir. Je vais guider mieux. Parce que là mon bras rentre dans ma tête. Et c'est parce que j'ai envie. Donc je vais ajuster. Créer une clé ici. Qui fait que. Hop. Mon bras va bien accompagner mon fusil. Donc quand on a des fois des soucis de rotation comme ça. Ce qu'on peut faire. C'est aller dans curve. Et utiliser ce qu'on appelle le layer filter. Qui peut. Hop là. Vous voyez. Modifier les courbes. Et éviter ce genre d'aberration. Pensez bien à le layer filter. Si vous avez des rotations un peu bizarres. Un peu non désirées on va dire. Mais ici je vais faire enceinte quand même que la main accompagne mieux. Et je vais faire un petit retard. Au niveau du torse et de la tête. Il faut commencer à avoir l'habitude maintenant. Vous allez comprendre un peu la logique. Donc la tête ne va pas aussi vite. Et le torse aussi. Il va être un peu plus en retard. Voilà. Et pareil pour le début aussi. On va faire un peu plus de retard. Pour la tête et le torse. Là le torse a réagi un peu trop vite. On va le calmer un peu. Et là pareil. Quand le bassin va se remettre au droit. D'abord il va faire un petit appui. On fait en fait. Vous voyez. Une petite trajectoire inverse. Ça permet toujours d'avoir un mouvement harmonieux. Et bien sûr vous pourrez toujours retoucher le timing. Si. Quand vous le testez dans Unreal ou Unity. Vous trouvez que l'animation est un peu trop lente. Par rapport à votre jeu. Donc voilà pour le rechargement. Et moi je l'ai nommé Soldier Load. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Même en français si vous voulez. Sous-titrage ST' 501.